Eh bien bonjour, je voudrais vous parler de ce jeu que je viens de découvrir, qui s'appelle Farming Simulator 15. Après avoir réglé les paramètres du jeu, il est temps de choisir parmi les nombreux équipements qui sont, je dois dire, magnifiques. Et on a aussi la possibilité d'acheter des animaux. Les graphismes ne sont pas en d'Est, et vraiment, c'est un plaisir de voir toutes ces animations de tracteurs, d'animaux, de machines. Un vrai régal. Alors l'interface, quant à elle, est très simple à utiliser, on trouve une carte en bas à gauche, qu'on agrandit, en tapant au clavier, sur le chiffre 9. En haut à gauche, nous trouvons toutes les options pour le fonctionnement des véhicules. Et toujours en haut, mais à droite, on peut apercevoir la météo, l'heure, avec la possibilité, grâce aux chiffres 7 et 8, d'accélérer le temps. Et très important, vous y verrez aussi votre situation financière. Et en bas à droite, tout ce qui concerne le pilotage de votre tracteur, par exemple la vitesse, pour sélectionner les différents outils sur le tracteur. Mais vous découvrez tout ça au fur et à mesure, comme j'ai fait. Alors pour vous montrer, je vous ai préparé quelques séquences, ici encodées à 720p, mais que j'ai enregistrées avec frappe en fil HD. Or, les animations, elles sont fantastiques, je trouve, de réalisme. Comme si, par exemple, j'avais engagé un ouvrier pour la moçonneuse Watteuse, pendant que je m'occupais de remplir ma benne. Le tout avec une très bonne fluidité, tous les graphismes à fond. Bien entendu, le but du jeu est de faire prospérer votre ferme, ce qui va vous rapporter de l'argent et va vous permettre d'acheter du matériel de plus en plus performant, aussi des champs et des animaux. C'est incroyable ce qu'ils sont arrivés à faire. Bon, vous, les jeunes, vous trouvez ça, je pense, c'est tout à fait normal, hein ? Mais moi qui ai un certain âge, bon, disons, 65 ans, je peux vous assurer que quand les premiers jeux sont sortis, que ce soit sur PC ou console, hein ? Je me disais, tiens, j'ai connu le moz, le moz de 4 couleurs, hein ? Et encore un fil de fer, hein ? Voilà. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire maintenant, et bien entendu, bon, tout ça ne va faire qu'évoluer avec le temps. Dans ce jeu de Farm Simulator, version 2015, vous trouverez tous les travaux qui concernent, bien sûr, les travaux de la ferme. Et ce, je dois dire, pour la maudite somme de 26,99€, en effet, c'est ce que j'ai payé, une broutille lorsqu'on découvre la qualité de cette simulation. Et en plus, je dois dire que je n'ai pas eu à ce jour un seul meuble. Vous avez vu ces animations ? C'est quand même extraordinaire, hein ? Et à part l'odeur du fumier ou du gazole, il ne manque rien. Par contre, je vous donne une info, hein ? Surveillez bien lorsque la récolte est prête à être rentrée, car on a tout fait de la perdre, mais c'est quelque chose, hein ? Surtout si on n'a pas pensé à réduire le temps avec la touche 7. Je vous aurai prévenu. On a aussi la possibilité de vendre ce matériel pour acheter plus performant, si on est aussi un petit peu à coup de liquidité. Quatre tracteurs, s'ils sont trop sales, un petit coup de catcher sera le bienvenu. Mais je dois avouer que la saleté sur le matériel a son charme, et en tout cas est superbement rendu, là aussi. Voilà, j'espère que, comme moi, vous apprécierez ce jeu. C'est un régal d'y jouer. Ouais, en effet, c'est vrai qu'il est dégueulasse, mon tracteur, hein ? Ah, mais ça a son charme, quand même. Ça a son charme, en tout cas. C'est superbement bien rendu, hein ? Ah, les éclairages aussi, bon, qu'est-ce que vous voulez demander de plus, les éclairages ? Alors, je dois dire qu'après, Fly Simulator, et le jeu, la simulation de chasse extraordinaire, 2, 1 terre, et maintenant, Farming Simulator, voilà, voilà, les trois jeux que, je peux passer des heures à jouer. Il est temps de laisser se reposer les vaches, car demain est un autre jour. En tout cas, je vous dis merci, et à bientôt.